Hier, il était à Moscou. C'était le gros morceau du marathon diplomatique entamé en début de semaine pour François Hollande. Les présidents français et russes se sont associés hier pour mettre sur pied cette grande coalition contre Daesh. Ils ont convenu de renforcer l'échange d'informations dans la lutte contre le groupe Etat islamique, mais divergent cependant toujours sur l'avenir du président Bachar Al-Assad. Paris réussi pour François Hollande. Vladimir Poutine se dit prêt à coopérer. La grande coalition que cherche à former François Hollande pour lutter contre l'Etat islamique semble donc avoir trouvé preneur du côté de la Russie. Le pays a récemment été la cible de l'organisation terroriste dans le crash d'un avion de ligne russe dans le Sinaï. Vladimir Poutine l'a affirmé, les positions françaises et russes coïncident sur la nécessité d'unir les efforts dans la lutte contre le terrorisme. La Russie a aussi essuyé des pertes importantes suite à un attentat odieux contre un avion civil. Et tout cela nous pousse à rejoindre l'effort dans la lutte contre l'Etat islamique. Pour la France, il n'y a pas d'alternative. Il faut détruire Daesh. Le Parlement français a d'ailleurs voté massivement ce mercredi pour poursuivre les frappes françaises en Syrie. François Hollande l'a donc encore martelé ce jeudi à Moscou. Le terrorisme est notre ennemi. Nous le connaissons. Il a un nom. C'est Daesh, l'Etat islamique. Il a un territoire, il a une armée, il a des ressources. Et donc nous devons faire cette large coalition dont j'ai parlé pour frapper ce terrorisme. Depuis des semaines, la Russie mène des frappes en Syrie. Mais les positions visées par le Kremlin déplaisent à la coalition. Elle accuse le pays d'épargner Daesh en visant les groupes rebelles contre le régime de Bachar Al-Assad que Vladimir Poutine soutient. Mais pour la coalition, le départ du président Assad reste une condition sine qua non. Et pour ce qui concerne la France, il est clair que Bachar n'a pas sa place dans l'avenir de la Syrie. Russes et Français sont donc d'accord sur le principe de combattre et de détruire l'Etat islamique. En revanche, la question du régime de Bachar Al-Assad risque de coincer dans la mise en place d'une grande coalition. Voilà pour ces points de divergence. Toujours la Russie qui a décidé, suite à l'incident avec la Turquie, de déployer un système de missiles anti-aériens S-400 en Syrie. Ça va compliquer davantage la situation dans ce pays. Regardez. La Russie avance ses pions. Ses missiles se dirigent vers la base de Meimim, la base aérienne russe de l'ouest syrien. Le système aérien S-400 est l'un des plus perfectionnés au monde. Avec une portée de 400 kilomètres, plusieurs pays sont à portée de tir. L'ensemble du territoire syrien, bien évidemment, mais également le sud de la Turquie, Chypre ou encore la grande majorité du territoire israélien. Une perspective qui n'est pas de nature à rassurer Washington. Des responsables américains s'inquiètent. Ces missiles menaceraient directement les avions de la coalition. Selon la chaîne américaine CNN, les avions de l'OTAN devront obtenir le feu vert de Moscou pour survoler la Syrie. En bref, le déploiement des S-400 donne de facto à Moscou le contrôle total de l'espace aérien du pays. Côté russe, ce déploiement est présenté comme une riposte directe aux incidents de mardi dernier. Alors qu'il revenait d'une mission de combat, un bombardier russe avait été abattu par l'armée turque à proximité de la frontière syrienne. Alors Aliou Aked, on comprend bien ce travail difficile de la coalition, vu les forces en présence, vu les intérêts divergents, puis vu les récents incidents également entre la Turquie et la Russie. Oui, mais Nathalie, par contre, pour la première fois depuis ces dernières semaines, on voit une certaine efficacité dans les frappes aériennes menées par la France et par la Russie contre l'État islamique. Le fait que les djihadistes sont en train de faire évacuer leur famille de leur capitale syrienne, Raqqa, vers l'Irak ou vers d'autres endroits en Syrie. Le fait que l'armée de l'air russe est en train de viser les camions qui mènent le pétrole, qui finance la plupart des activités de l'État islamique. Donc depuis très longtemps, depuis que cette guerre mondiale contre l'État islamique a été déclarée l'an dernier, on voit une certaine efficacité. On voit que l'État islamique est en train de se réduire dans les zones où elle se trouve, mais par contre on voit que l'État islamique est en train de faire d'autant plus d'efforts à essayer d'exporter sa révolution, son terrorisme, sa méthodologie vers l'étranger. On a vu ce qui s'est passé cette semaine, juste cette semaine au Sinaï et en Tunisie. Donc l'État islamique est en train encore de faire signe de vie, mais ailleurs, pas en Syrie et pas en Irak. La question, Nathalie, vous, dans votre introduction, où le président Hollande a parlé de la grande coalition, moi je pensais que cette coalition a été déjà formée l'an dernier. Au bout de 14 mois, on parle encore de la coalition contre l'État islamique. On ne peut pas échapper à la pensée où était cette coalition, qu'est-ce qui était fait durant tous ces 14 mois dans lesquels l'État islamique n'a cessé de grandir, n'a cessé d'occuper de plus en plus des régions et en Irak et en Syrie. Est-ce que ces nouvelles anciennes décisions, elles vont suffire justement à vaincre Daesh maintenant ? S'il y a une décision politique de vaincre Daesh, La communauté internationale peut vaincre Daesh. Mais quand un ministre turc dit qu'il faut admettre que Daesh devient une partie de la géopolitique de la région, on comprend qu'il y a des intérêts contradictoires, on comprend qu'il y a encore des pays qui pensent utiliser Daesh comme instrument politique pour, par exemple, dans ce cas-là, battre le président syrien. Un mot peut-être allié pour terminer sur ce silence particulier des monarchies pétrolières. Les monarchies pétrolières ont été visées par l'État islamique. Nathalie, je veux répondre par une instruction qui a été donnée par le ministère d'Information syrien, aux journalistes syriens et aux éditeurs des journaux syriens, de ne plus mettre dans le même panier les pays du Golfe, mais essayer de séparer l'Arabie saoudite et le Qatar d'un côté, avec le Kuwait, les Émirats et Oman de l'autre côté. Le régime syrien est en train d'identifier un certain changement dans l'attitude des Émirats, par exemple les Émirats, qui ont arrêté leur participation à la guerre au Yémen, qui, selon certains reportages, sont en train de financer même l'armée syrienne dans sa guerre contre les djihadistes, parce que ces pays ont compris, la Kuwait a été le cible de plusieurs attentats de l'État islamique. On ne peut pas en même temps flirter et financer ces djihadistes et de l'autre côté être exposés aux attaques de ces djihadistes. Pour ajouter à la complexité, merci beaucoup, Aliwaka, d'avoir été avec nous. La Russie, on vous l'a dit, au cœur d'une crise avec la Turquie. On assiste depuis mardi à un réel ping-pong diplomatique après que l'aviation turque a abattu un bombardier russe à la frontière syrienne. Moscou s'étonne de ne pas recevoir d'excuses officielles. Ankara refuse de s'excuser. Bref, le temps monte. Le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, a demandé à son gouvernement de préparer une série de mesures de rétorsions économiques. Maxime Pérez. Des sanctions économiques en guise de représailles. C'est la réponse de la Russie à l'incident qui a vu l'un de ses chasseurs abattu par l'aviation turque. A son gouvernement, qu'il a réuni à Moscou jeudi matin, le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, ordonne la mise en place de mesures de rétorsion dans les 48 heures. Ces documents vont restreindre les activités de structures économiques turques sur le territoire russe. Elles vont limiter, voire interdire, les livraisons de marchandises comme les denrées alimentaires, les projets et autres services fournis par des entreprises turques parmi d'autres sanctions. Première étape, la Russie entend renforcer ses contrôles sur les produits agricoles et alimentaires importés de Turquie. Elle dénonce les violations répétées des normes sanitaires. La Turquie pourtant est un gros exportateur de fruits et légumes et depuis des années, un important fournisseur de son voisin russe. Même s'il refuse pour l'instant de présenter des excuses officielles, renvoyant même la politesse à Moscou, le président turc Recep Erdogan cherche toujours à jouer l'apaisement. « Nous en sommes à l'état des menaces. Des projets communs seront-ils suspendus ? Nos liens seront-ils coupés ? De telles approches sont-elles convenables pour les hommes politiques ? » Vladimir Poutine ne se satisfait pas de l'attitude affichée par la Turquie. Au moment où un projet d'état-major commun contre l'État islamique sur le terrain, l'aviation russe a plus que jamais carte blanche pour accentuer ses frappes au nord de la Syrie, en particulier le long de la frontière turque. Les combats entre l'armée syrienne et le groupe djihadiste y ont également redoublé d'intensité. – Mathias Sinbar, bonjour. – Bonjour. – Alors ces mesures, elles sont suivies d'une réaction peu commune au niveau politique. Vladimir Poutine qui aurait refusé de répondre à Recep Tayyip Erdogan au téléphone. – Oui, tout simplement. Oui, cet appel de Recep Tayyip Erdogan qui restera finalement marqué comme appel en absence sur le téléphone ou le smartphone du président russe. Alors face à l'intransigeance russe dans ce dossier, les responsables turcs appellent eux à renouer le dialogue militaire et diplomatique, mais cet appel reste lui aussi vain. Et dans le même temps, je trouble de la part de la Turquie, puisque, écoutez bien, Recep Tayyip Erdogan joue à l'accord d'école et dit ce n'est pas à moi à m'excuser, mais bien à la Russie. On est bien toujours en diplomatie, Nathalie. La Turquie qui tente de contre-attaquer à sa manière, toujours en vain, elle essaye de sermonner l'ambassadeur russe en Turquie, ce qui n'a pas forcément effrayé le Kremlin. – Alors du coup, est-ce que le mode opératoire de la Russie sur le terrain l'a changé ? – C'est en effet la question qui doit être aujourd'hui posée, parce que face à l'aviation turque, la même qui a abattu l'avion russe, et face au déploiement de l'artillerie turque à la frontière avec la Syrie, eh bien la Russie, elle répond par le déploiement, Steve Jourdain l'a dit, d'une batterie de missiles S-400, capable de capter, surtout d'abattre un avion à 400 km de distance, qui proposerait, vous l'avez dit, eu des frappes coordonnées avec la France et les États-Unis, de quoi isoler un peu plus la Turquie, et surtout, certains rapports indiquent que c'est bien à des commandos iraniens du Hezbollah et syriens qu'a confié la tâche Vladimir Poutine de sauver son pilote russe, et finalement, ça s'appelle de la diplomatie, l'ami de mes amis sont mes amis, on pourrait donc poser la question à Barack Obama et François Hollande, de savoir s'ils sont amis aussi des Iraniens et du Hezbollah. – Et voilà, mais question diplomatique, on est toujours dans la cour de récréation. – Exact. – Merci beaucoup Mathias Sinbar pour ces détails. Autre visite.